Voilà. Et bonsoir tout le monde. Alors je pense que nous sommes en live. Dites-moi si on est bien en live, s'il vous plaît. Je vais saluer Yaya 2B et Picario qui m'ont dit tout à l'heure qu'ils ne pouvaient pas être là. Henna Gaijin et Suevo. Bonsoir à tous. Alors, je vais essayer de me rapprocher un peu du micro parce qu'on m'a dit hier soir que le son était un peu faible. J'espère que ça va bien. Soit que je rapproche le micro, que je me rapproche du micro comme ça. Soit que je rapproche le micro, soit que je parle un petit peu plus fort. Oui, je te vois. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Alors, bonsoir Vandal Hertz. Ça marche nickel. Très bien. Ok. Nouveau filtre polarisant sur la caméra devant l'objectif. Voilà, j'ai un petit kit NISI S6 pour ceux qui connaissent. Donc, avant, il y avait... Je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais tourner la petite molette pour vous montrer ce que ça fait. Regardez. Ah ! Vous voyez la réflexion de l'écran, là dans les boîtes de jeu ? Hop là, ici. Voilà. Avec un filtre polarisant, qui est en fait un filtre en peigne. Hop, regardez. On atténue, on atténue, on atténue. Et là, magie. Ouais, voilà. Hop là. Ça a quasiment totalement disparu. Il en reste un tout petit peu vers là, je crois. Voilà. Mais, voilà. Le filtre polarisant, voilà. On a ajouté un truc en plus sur la caméra pour améliorer ce live. Je n'ai pas les écouteurs parce que je n'ai pas besoin des écouteurs. Je suis tout seul à parler devant des millions de personnes. Enfin, quand je dis des millions, c'est pour l'instant 600 cours. En tout cas, merci à vous qui êtes là. Hier, j'avais dans OBS le chat qui s'était affiché automatiquement. Là, je ne l'ai pas. Je l'ai dans une autre fenêtre. Ce n'est pas grave. On va saluer Fennec Host qui est là. Bonsoir à toi. Loman, tu es en feu en ce moment ? Écoute, il y a des colis. Je reviens pour les unboxings. Et voilà, je vous en fais profiter. Salut Générali, mon général. Bonsoir. Et salut à Benjamin Boussier. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez qu'on commence ce petit unboxing ? On va commencer ce petit unboxing tranquillement. On va mettre les gants blancs. Bien sûr, cette fois-ci, j'en ai changé. Il n'y aura pas de trou dans le gant. Enfin, c'est faux. Il y en a un dans celui-là, mais il ne se voit pas. Il n'est pas dans le pouce. Il est là. Ah oui, il est moche. C'est moche. Heureusement que c'est juste pour faire des petits lives comme ça. Alors, nouveau colis ici. Je vais un tout petit peu le rapprocher. Hop, on va un peu rapprocher le micro comme ça. On ne le voit plus. Parfait. Voilà, encore beaucoup de papier bulles qu'il faut ranger après. Alors, par quoi on va commencer ? C'était dans un lot. L'adaptateur allume cigare pour la Game Gear japonaise. Le Caradaptor 2. Bon, voilà. On va vite passer ce genre de petites choses. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, on va mettre ça pour plus tard. Faites-moi penser à vous le remontrer tout à l'heure. Je pense que... Par contre, on va commencer. Je pense que ça va avec autre chose. Mais on va commencer par ça. Alors, quelque chose que je voulais depuis un petit moment. Au Japon, c'est beaucoup... Alors, je vous dis, beaucoup moins cher que sur eBay. Et bonsoir, Jean-Baptiste Bruno. Le type est beau. Oh, mon Dieu. Mais oui, mais c'est mon gibse, ça. Il n'y a que gibse pour m'écrire de telles choses. Salut à toi, mon ami. Regarde ça. Regardez ça, mes amis. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est... Ça sert à dumper les ROM. Voilà. C'est un ROM dumper. Alors, avec ça, on peut dumper les ROM Nintendo, Super Nintendo, Megadrive, Master System, Sega Mark III. Et il en manque un. Et il en manque un Nintendo 64 aussi. Et en parlant de la Nintendo 64, il y a aussi... Hop là, regardez. On va faire comme ça. Voilà, comme les vrais YouTubers. Un port pour la manette. Manette qui sert aussi... Le port pour la carte mémoire est sur la manette, sur la Nintendo 64. Donc, ça sert à dumper les sauvegardes de la Nintendo 64 avec ce port-là. Vous branchez une Nintendo 64 avec vos cartes mémoires et vous pouvez les dumper. Voilà. À la base, c'est un projet open source. J'ai la première version. Bravo. Merci Fenecost. Oui. Depuis le moment que je en voulais un pour dumper mes propres ROMs, ça venait normalement avec une carte SD. Il n'y a pas de carte SD. Il y a le lecteur de carte SD. Hop là, on le voit bien. Il y a le lecteur de carte SD ici. Voilà. Mais bon, il ne faut pas une grosse carte SD pour dumper beaucoup, pour dumper les ROMs. Voilà. Donc, c'est un produit qui est tout neuf. Ça a déjà été préassemblé. Voilà. Nickel. Je vais pouvoir dumper mes propres ROMs et ça, je voulais le faire depuis un petit moment. Je vais lire un petit peu vos messages. Moi aussi, je tomberas Jean-Baptiste. DJing, salut. Bonsoir à tous ceux qui le samedi sans préfèrent avoir une boîte plutôt que de trouver une ouverture en boîte. Oui, écoute, tu sais, moi, les boîtes de nuit à mon âge, j'ai envie de te dire, c'est plus trop d'actualité. Alors, on va y aller vite. De toute façon, ça va être un petit unboxing. Par contre, si vous voulez être là, je vais faire un live blabla, des briefings, voilà. Un peu comme avant-hier soir. On va discuter. Si Henna Gaijin, tu veux être là avec grand plaisir, je mettrai le lien dans le chat de la nouvelle vidéo. Donc, voilà. Maintenant, tu en as à deux ans pour dumper toute ta collecte. C'est à peu près ça. Alors, il faut que je dumpe ma collecte et que je la rentre dans Wano Collector, sur l'application Wano Collector, sur mon téléphone. Donc, voilà. Ça va prendre du temps. Ça commence bien encore des perles. En tant que soignant, je mets des gants pour les colis, mais c'est le colis. Il faut les add-ons pour un store system SC3000 ou 1000. Oui, il y a aussi des add-ons. Il y a aussi des add-ons pour, je crois, Neo Geo Pocket et surtout PC Engine pour les U-Card. Ensuite, le jeu Battletoads sur Game Gear en loose que j'ai déjà en boîte avec la notice. J'avais trouvé un lot de deux jeux Game Gear japonais pas évident à trouver. Battletoads et le Popeye. Donc, voilà. Je cherche encore la cartouche du Popeye pour pouvoir compléter. Mais voilà. Un sur deux. La cartouche de Battletoads sur Game Gear jap. Japonaise, pardon. Il ne faut pas dire jap. Moi, je corrige les YouTubers quand je les entends dire jap. Ne dites pas jap. C'est les Américains qui disaient ça. C'est très péjoratif. Cousin Hub japonais. Une version japonaise. Cousin Hub, il ne vient plus aux soirées. Cousin Hub est en soirée. Il est au restaurant ce soir. Il m'a appelé. Et je vais vous dire une petite confidence. Je vais lui acheter le PC 98 DO qu'il a mis en vente. Voilà. Sa vidéo m'a fait très envie. Allez voir tous la vidéo de Cousin Hub qu'il a faite. C'est plein de nostalgies. C'est plein de nostalgies qu'on ne pensait pas avoir. Parce qu'on n'a pas connu ce micro-ordinateur. Moi, je ne l'ai pas connu. Mais il y a tellement de jeux qui sont sortis sur d'autres plateformes qu'il y a quand même un côté, voilà. On connaît. C'est des titres qu'on connaît sans les connaître. Parce que ça, c'est les versions originales sur micro-ordinateur japonais, sur PC 88, PC 98. L'avantage du DO, c'est que le PC 98 01 DO fait les deux. Il y a un switch, PC 88, PC 98. Il y a deux processeurs. Donc, voilà. Je vais pouvoir rentrer dans cet univers. J'étais un petit peu réticent au départ. Mais voilà. La vidéo de Cousin Hubert était tellement belle que je me suis dit, allez, on saute le pas. Et on se met au PC 88 et 98. Alors, on va continuer. On va continuer avec quoi ? On va continuer avec un pack House of the Dead 2. Voilà, House of the Dead 2 qui était sorti. N'oubliez pas que House of the Dead 1 était sorti sur Saturne. Mais The House of the Dead 2 était sorti sur Dreamcast. Or, qu'est-ce qu'il y a là ? Un Virtuagen. Le Virtuagen, c'était pour la Sega Saturn à la base. Mais ce n'est ni pour la Dreamcast, ni pour la Sega Saturn. C'est la version, vous le voyez, c'est la version PC. PC, Windows ME, Windows 98. Et alors, si je ne vous dis pas de bêtises, alors je vais vous montrer déjà l'arrière. Bon, malheureusement, voilà. Ça a pris un petit peu ici. Mais je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est... Attendez, je prends toujours, hop, j'ai toujours sous la main la petite règle pour faire levier, pour ne pas abîmer les boîtes en carton. C'est un peu petite celle-là. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire sans forcer. Ce truc, c'est qu'il ne faut pas forcer du tout avec ce genre de boîte. Voilà. Au moins un côté est fait. Quand un côté est fait, voilà, c'est bon. Alors, bon, je ne vais pas tout vous sortir. Il y a le Virtuagan, mais il y a aussi, voilà, hop, vous voyez, il y a un petit adaptateur pour le PC. Voilà. C'est encore tout neuf. Ça n'a jamais servi. T'inclasse. Merci, Général Benjamin. Bon, on va quand même regarder s'il n'y a pas d'autres trucs. Juste une chose, voilà. Je voulais voir, c'est quand même le pistolet de façon Sega Saturne. Donc, voilà, c'est le pistolet Sega Saturne. C'est le Virtuagan Sega Saturne. Donc, il y a cet accessoire-là. Et, 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 alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est très bizarre. Voilà, il y a aussi, il y a aussi ce petit port d'extension. Voilà, hop, là, on va mettre la main ici. Voilà, port, on va dire souris et souris et moniteur, je ne sais pas. En tout cas, en tout cas, c'est intéressant parce que là, en fait, je pense qu'il manque un adaptateur. Pour convertir le Virtuagan en Virtuagan Saturne vers une interface PC. Donc, voilà, à voir. À voir. Il n'y a pas le jeu non plus. À moins qu'il soit ailleurs dans la boîte qu'ils aient sorti. Je ne sais pas. Il faut que je revérifie l'annonce. Il me semblait qu'il y avait bien le jeu avec. De toute façon, ça, ce n'est pas quelque chose qui coûte très, très cher. Ah bah si, regardez, vous avez, je suis bête, en fait, vous avez le diagramme à l'arrière. Vous avez le diagramme. Voilà, donc la carte graphique, en fait, la sortie de la carte graphique va sur la petite carte d'extension qui, elle-même, doit aller sur une interface pour le gun. Mais, en fait, dans la boîte, il n'y a que ça. C'est très bizarre. Il va falloir que j'investigue un petit peu. Au pire, je rachèterai un. Ça ne coûte pas très cher. C'est moins de 10 000 yens, ce genre de choses. Mais voilà. Vous ne savez même pas que ça existait des ligands sur PCL. Oui, oui, on peut même en mettre deux. Sacré que vous aimez bien. Dai ou os que bédane. Dai, ce qui est bédane. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça ? JJ Wave Volume 2. C'est un petit pamphlet. Il n'y a pas mal de choses, ces gars, ce soir. Contrairement à la fois précédente où c'était surtout des accessoires Nintendo à part, bien sûr, le synthétiseur pour la Sega Saturn. Mais là, vous voyez, c'est un petit livret de publicité pour la Game Gear. Est-ce que je suis en train de voir s'il y a... Est-ce que les pages sont... Non, ça ne sont pas collées. Voilà, par exemple, ça, c'est un jeu qui n'est pas courant, que je cherche, mais qui a plus de 20 000 yens. C'est Godzilla. Godzilla sur Game Gear. Donc, voilà. Minkou 2, Baku Baku Animals. Voilà. Après, il montre le catalogue. Le catalogue de la Game Gear. Quelques jeux. Une pub pour... Ah, une pub pour Kaito Saint Hotel. Voilà. Et une pub, regardez, pour les packs. Les packs... Certains packs Game Gear. Mais il me manque le Puyo Puyotsu, entre autres, que vous voyez au milieu. Voilà. Bon, ça, c'est un petit... Voilà. De la doc. J'aime bien récupérer de temps en temps de la documentation, comme ça. pour l'archivage. Voilà. On va dire ça. Hop. Allez, je remets ça avec précaution. Dans... Hop là. Donc, c'est le Game Gear Wave. Voilà. C'est marqué de toute façon. Hop là. C'est... Oui, c'est les gants. C'est la faute des gants. C'est le 1995 volume 2. Et il y a une pub derrière pour Virtua Fighter. Qui s'appelle Virtua Fighter The Animation. Si je ne dis pas de bêtises. Chez nous. Et voilà. Alors, on va continuer... Allez. On va continuer avec des accessoires. Accessoires pour la Game Gear. Accessoires officiels, mais qui n'est pas de Sega. Alors, Hanna Gaiji me demande si j'aime le jeu Godzilla sur PC Engine. Je n'ai pas joué au jeu Godzilla sur PC Engine. Godzilla. Mais pourquoi pas un jour... Il jouer... Bon, ça ne doit pas être un truc extraordinaire, mais... Mais bon... Je... Un jour. Un jour. Un jour, j'y jouerai. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Alors, ça, c'est un pack. Infocom. Logitech 3 de batterie pour la Game Gear. Voilà. C'est normalement quelque chose qui est dans un état neuf. Je fais attention. Voilà. C'est... Si vous voulez du Shinbun. Si vous voulez du journal japonais. Voilà. J'ai les recettes de cuisine il y a deux mois. Du Hasai Shinbun. Non, je plaisante. Je ne sais pas ce que c'est. C'est juste du papier. Du papier. Et donc, vous avez... Je vous en montre un seul. Vous avez à l'intérieur voilà les petits packs d'accu. Hop là. On va faire comme ça. C'est plutôt dans ce sens. Voilà. Logique 3. Voilà. C'est bien marqué droite. Vous avez right. Right. L'autre je suppose que c'est left. Donc pack d'accu qui devait je pense se recharger... Qui devait se recharger avec... Je ne sais pas s'il y avait un... Un moyen d'utiliser la Game Gear comme chargeur. Ça doit être marqué. C'est peut-être... Ah non, regardez. Alors, j'ai compris. Il faut que je vous sorte les deux. En fait, je vais vous sortir les deux. Pour vous montrer. Voilà. En fait, regardez. C'est ça. Il y a... Donc ça, c'est le left. Et voilà. Il y a une prise d'essai. D'essai 12 volts, j'imagine. Compatible avec... Compatible avec le chargeur de la Game Gear, je suppose. Supposition de ma part. Mais ça doit être ça. Et... Alors, comment ça fonctionne ? Je pense qu'il faut faire... Comment faut-il faire ? Comment faut-il faire, plutôt ? Je pense... Salut Torb ! À Torb, il faut que je te parle. Parce que... Eh oui, j'ai pris l'abonnement pro à StreamYard. Tout à l'heure, j'ai eu une petite promo. Et donc, on va... L'idée, c'était de partager à plusieurs l'abonnement StreamYard. Voilà. Pour que ça ne nous revienne pas trop cher. Donc, voilà. Ah, ou alors, attendez, peut-être... Non, je pense que c'est ça, plutôt. Je pense que c'est ça, parce que moi, je pensais que ça s'imbriquait. Mais non, en fait... En fait, voilà. Je pense que ça, il faut le brancher à la place de la Game Gear. Ça doit être... Il y a un manuel. Il y a une notice. Je ne pensais pas m'attarder là-dessus. Mais... Et salut, Manuel Schroeder. Salut, Manuel. Salut, Manu. Hop. Sortir. Voilà. Alors, que nous dit le manuel? On va regarder ensemble ce que nous dit le manuel. Ce que nous dit la notice. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Déjà, hop, ça fait comme ça à l'arrière de la Game Gear. Et il faut enlever les piles, mettre les packs et relier ici au secteur, celui de gauche. Voilà. Donc, j'imagine que ça charge les accus en même temps que ça alimente la console. Voilà. Donc, voilà, c'est sympa comme... C'est sympa comme accessoire. Hop. On va le remettre. Bon, le... Désolé pour le bruit de plastique. Le vendeur avait mis ça. On va le remettre comme c'était. Dans l'envoi. Sans le Hasai Shinbun. Mais... Voilà. Comme ça. Hop. Comme ça. Voilà. Alors, petit spoiler, ce n'est pas le seul pack Game Gear qu'il y a dans ce carton. Le pack rechargeable. Je vais vous le montrer. Ça se recharge sur l'allume cigare de la R25. Oui. Ah bah écoute, on peut utiliser effectivement ces deux choses ensemble. L'adaptateur allume cigare et le pack de batterie rechargeable ensemble. Et jouer à la Game Gear en pompant sur la batterie de la voiture. Voilà. C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Le manuel ne dit rien. Oui, ici. Le manuel montre tout. Alors, est-ce que j'ai mon... Loupé des trucs... Je vais bien l'allume cigare du début. Tu vas m'allumer des cigares ? Alors, on va continuer par quoi ? On va continuer par ça. Allez. Ça, c'est un truc sympa. Ça, c'est un truc sympa. Voilà, c'est le 3D système. Les lunettes 3D pour la Game Gear. Lunettes, alors je me trompe toujours. Je crois que c'est de la 3D Anaglyphe. En fait, c'est très simple. La 3D à l'ancienne, on va dire. Avec ce genre de lunettes. Alors, normalement, c'est quasi neuf. Voilà. Alors, les lunettes pour la Famicom. Voilà. Donc, vous avez un système de deux écrans cristaux liquides. En fait, ça, ce sont deux écrans à cristaux liquides. Comme ça. Voilà. Deux écrans à cristaux liquides. Vous avez un petit adaptateur mini-jack stéréo. Donc, vous pouvez les utiliser avec n'importe quel système 3D comme ça. C'est juste, en fait, un signal de basculement pour occulter, en fait, chaque LCD va occulter un œil par alternance. Et c'est cette alternance qui va leurrer le cerveau et qui va vous donner une impression de profondeur. Alors, en fait, c'est synchroniser, comment dire, le shutter, l'assombrissement du panneau LCD est synchronisé, bien sûr, avec l'image à l'écran. Parce qu'en fait, il y a aussi deux images affichées à l'écran qui sont deux images mais décalées. Voilà. Donc, ce décalage, il vous combinait le fait d'occulter un œil en alternance avec le décalage. En fait, il y a un œil, l'œil gauche va voir l'image de gauche et après, c'est l'œil droit qui va voir l'image de droite. Alors, le problème, c'est qu'on perd en résolution parce que la résolution est divinée par deux. Et on perd, on divise par deux aussi le taux de rafraîchissement. Donc, si vous avez un système à 60 Hz, l'image, en fait, ça va être du 30 Hz au niveau de l'affilité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Ce n'est pas... Je n'ai peut-être pas été si clair que ça. Mais voilà. En tout cas, ça marche, en fait, comme ça. Occultation d'un œil sur l'autre pour donner une impression de profondeur de deux images en 2D. Voilà. C'est un système comme ça. Ah oui, alors ça, il y a aussi l'adaptateur. Bon, je ne vous l'ai pas sorti, mais il y a un adaptateur. Hop là, on va faire comme ça l'adaptateur ici qui permet de brancher deux casques, en fait. Alors, celui pour la Famicom, les lunettes 3D pour la Famicom, elles se trouvent... Je ne vais pas mettre le plastique. Les lunettes 3D pour la Famicom, elles se trouvent assez facilement. Par contre, les lunettes 3D pour la Master System, pour la Sega Mark III, c'est plus compliqué. Et alors, si on parle, justement, parlons-en un petit peu, parlons-en un petit peu de la Mark III et de son prédécesseur, la Sega SG1002. Alors, je n'ai pas la première SG1002, mais j'ai trouvé dans un lot, je vais vous montrer après la SG1002. Bon, alors, la boîte n'est pas super, super blanche, mais voilà. C'était une console que je n'avais pas. Bref, c'est en relief, mais c'est moins beau et moins fluide. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais c'est un bel accessoire fan. Oui, oui, oui. Alors, attendez, il a mis un double... Je vais essayer de ne pas vous casser les oreilles. Voilà. Parce que le vendeur a mis un double... Désolé pour le bruit, le vendeur avait replié le plastique. Voilà. Ce n'est pas neuf, mais c'est complet. Il y a les petits papiers, papiers de garantie. On va regarder, on va regarder. C'est sympa. Il y a l'adaptateur et il y a la console. Si je fais ça, est-ce que tout va tomber ? Non, tout ne va pas tomber. Et si je vais dans l'autre sens, est-ce que c'est mieux ? Oui. Voilà. La Sega SG1002. Avec l'adaptateur ici. Ça, c'est l'adaptateur pour antenne, l'adaptateur RF. Et bien sûr, les manettes, elles sont comme ça, calées de part et d'autre de la console. Je vais poser ça. Alors, c'est toujours intéressant de regarder ce qu'il y a comme documentation. Moi, j'adore regarder toujours les docs d'époque. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, du moins intéressant en plus intéressant. Il y a le papier de garantie. Donc, c'est un magasin qui s'appelle, si il n'y a pas de bêtises, Otsida. Oui, c'est ça, c'est Otsida. Et donc, ah oui, d'accord. Donc, c'est la... Alors, vous savez qu'au Japon, ils comptent en année japonaise. C'est-à-dire, il y a l'ère Showa, il y a l'ère Reiwa. Maintenant, je crois qu'on est dans l'ère Reiwa. Mais à l'époque, c'était l'ère Showa, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est la 52e année du 12e mois, 3e jour. Voilà. 59e année, 12e mois, 3e jour. Donc, c'est le 3 décembre de la 59e année Showa. Ça doit correspondre à... Elle est sortie comme... Alors, la G1000, elle est sortie en 83, comme la Famicom. Je ne sais pas, ça doit être... La 2, elle a dû sortir deux ans plus tard. On est peut-être en 85 ou en 86, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a une petite rec-card. Voilà. Sega Enterprise Personal Computer. Là, vous le voyez mieux. Sega Enterprise Personal Computer. Voilà, avec un petit questionnaire. Il y a... Ah ! Alors, ça, c'est la petite notice pour le Handle Controller. Oui, c'était en fait le Handle Controller qui était dans le lot. Et en fait, j'imagine qu'il a été acheté en même temps que la console. Vous avez la notice du... Ou de la SG1002. Je ne sais pas à vous de voir si c'est un ou une. Voilà. Et c'est en super état. Là, vous avez les petites caractéristiques techniques. Donc, c'est un Z-Lug Z80A à 4 MHz. Il y a jusqu'à 48 kb de RAM, de ROM en option. Ah oui, c'est la taille des ROM, des cartouches, j'imagine. Donc, les graphismes graphiques, il y a 16 kb de VRAM. Et voilà. Après, ils disent, j'imagine que c'est color display. Donc, il y a 15 plus une couleur. Il y a d'autres matrix, des pixels qui font... Des caractères qui font 8 par 8 pixels. Voilà. 9 volts, le poids, la taille, tout ça, tout ça. C'est rigolo. Et alors, un truc un peu plus sympa, un peu plus rigolo, c'est la petite publicité SEGA. Yep, ma S-G1002 est un peu jaune. Et surtout, la police-tyrène a collé sur les câbles. C'est souvent ça, ce qui se passe, mon cher Torb. Elle est jolie, la S-G1002. Je suis d'accord avec toi, Henna Gaijin. Alors, il y a deux pubs. Celle-là, j'imagine que ça, c'était pour les jeux compatibles avec le Handle Controller. Voilà. Alors, j'aimerais bien avoir ces deux accessoires. Cette espèce de joystick. Il y a un petit et un grand joystick. J'aimerais bien les avoir. Et après, voilà. Ça, c'est des jeux classiques de la SEGA de cette génération. Et là, vous voyez, on peut aussi coupler au S-G1002, le S-K1100, qui est un keyboard, un clavier. Voilà. Tsunagareba Pasokon. Le Personal Computer, l'ordinateur qui connecte, qui relie. Qui relie les gens, voilà. Qui relie le monde entier ensemble. On est loin, voilà. Des waifus, des waifus de maintenant. Voilà. C'était très sérieux. Une jeune femme avec des lunettes. C'est une jeune femme ou c'est un garçon ? Je ne sais pas. Qui dit, Papa, Mama, Mo, Minade, Tanoshimone. Papa, Maman. Amusons-nous ensemble. Je crois que c'est ça la bonne traduction. Salut, Panic Room. Voilà. Donc, c'est un saut dans le temps. C'est ça qui est bien avec le rétro gaming. Avec le rétro en général, c'est qu'on fait des voyages dans le temps. On se projette dans un Tokyo qu'on n'a pas connu dans les années 80. Vers le milieu, la fin des années 80. Après, 90, c'était un petit peu différent. Mais, voilà. Voilà, on se... On crée des souvenirs qui n'existent pas, j'ai envie de dire. Salut, Gibs. Gibs, tu te connectes avec un autre pseudo, alors ? Avec un autre compte. Donc, voilà. C'était la SG-02. Et notez bien quelque chose. Il s'agit du Sega Computer Video Game. Voilà, c'est écrit là-haut. Sega Computer Video Game. N'oubliez pas que c'était très mal vu, les consoles de jeux vidéo à l'époque. Donc, il fallait que ce soit un ordinateur, quand même. Il fallait que ce soit aussi un ordinateur. Il fallait que ce soit un ordinateur. Voilà, voilà. Hop ! Et, ben, attendez, je vais vous montrer ce qui allait avec. Continuons, continuons avec Sega. Continuons avec Sega. Là, c'était un petit peu le gros du paquet, mais je vais vous le montrer quand même, Manon. Alors, soyons fous. Après, il y a quand même des trucs rigolos. Alors, attendez. Avant ça, je vais vous montrer le Power Battery pour la Game Gear. Voilà. Qui va avec le caradaptor. Celui-là, il est un peu plus costaud que les autres, j'ai l'impression. Et. Donc, dans le lot avec la SG-1002, il y avait le Handle Controller. Qui est le volant pour la SG-1002. Ça va, gros, c'est... Ça a quand même passé. Le blanc est devenu un petit peu couleur... Couleur T. Mais, il est un peu bruni, on va dire. Mais, il y a la boîte en très bon état. Voilà. Alors, j'imagine qu'à l'époque, c'était un petit garçon. J'imagine, parce que c'était peut-être un adulte. J'imagine que c'était un petit garçon qui y avait joué à l'époque. Ouais. T'en nous dit d'où les cartouches de gestion de données, de comptes, etc. Effectivement. Là, tu as changé le nom d'utilisateur. C'est bien ce qui me semblait. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que je disais. Oui, il y avait tout un tas d'accessoires pour la SG-1002 qui restaient un ordinateur, mais aussi une console de jeu. Voilà, voilà. Donc, oui, je disais que la personne, c'en est quand même plutôt... C'en est servi, mais là, elle a plutôt bien conservé. Il y a tous les polis. C'est quand même... C'est quand même sympa. C'est un petit peu périlleux, sans vraie table, j'avoue. Mais surtout en live. Et surtout, j'essaye de y faire attention. Voilà, donc la boîte, on va la mettre par là, de côté. Hop ! Et on va vous montrer le handle controller, comment c'est fichu. Donc, il a encore tous ses polystyrenes. C'est magnifique. Donc, notez bien, le premier, c'est celui de droite. On va le mettre à droite. Celui de gauche, on va le mettre à gauche. Vous avez tout compris. Donc, celui de gauche, on va le laisser à l'intérieur. Hop ! Du plastique. Et vous avez... Oh, c'est rigolo. C'est rigolo quand même. Voilà, alors c'est très archaïque. C'est très archaïque, ce truc. Mais voilà, on va dire que ça fait le café. Donc, vous avez le volant. Avec quand même... Voilà, je sens en fait... Vous voyez ? Je ne sais pas si vous entendez. J'imagine que c'est des contacteurs pour faire le droit de gauche. Alors, ça doit être injouable. Entre nous, je pense que c'est injouable. Il y a un bouton au milieu, comme si c'était un klaxon. Et voilà, il y a deux... Ah, d'accord, ok. Il y a deux boutons. Bon, j'imagine que c'est pour 1 et 2. Oui, ce n'était pas 1 et 2, c'était 1 et 2, si je ne dis pas de bêtises sur les Sega. Et vous avez ce levier. Une, deux, trois positions. Levier pour la vitesse, j'imagine. Donc, trois vitesses et un volant à la direction un peu douteuse. Je ne sais pas si c'était très jouable avec ça. Je pense que c'était mieux de jouer à la manette. Mais, en tout cas, voilà. Vous avez cet accessoire quand même assez original. Il faut quand même saluer le fait que Sega avait sorti ce genre de choses à l'époque. Voilà, je vous le remonte une dernière fois. Le Sega SH400. Voilà. C'est rigolo. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est rigolo. Plus gros qu'en volant, Tommy, c'est rassurant. Oui, oui, je ne sais pas. C'est du même niveau au niveau de la qualité. Mais non, ça va. Les plastiques ne sont pas si dégueulasses que ça. Ça reste à moitié un jouet. Mais c'est rigolo. J'aime bien. Alors, désolé. C'est une séquence où je vous casse les oreilles avec le plastique. Voilà. Et avec le polystyrène, bien sûr. Sinon, c'est pas. La fête n'est pas complète. Voilà. Hop. Et cet accessoire va retourner dans sa boîte pour le reste de l'éternité. Le reste de l'éternité, je ne sais pas. J'exagère. Mais voilà. En tout cas, je ne suis pas prêt de l'utiliser parce que de toute façon, il faut les jeux pour aller avec. Voilà. Je ne mets pas les jeux sur la SG1002. Il faut un minima, c'est lequel ? C'est ce genre Monaco GP qu'il faut pour celui-là où on avait vu les jeux tout à l'heure. Bref. Le handle contrôleur de SEGA. Ensuite, vous voulez qu'on continue avec les contrôleurs un peu bizarres ? On va continuer avec les contrôleurs un peu bizarres. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va continuer avec des pièces hardware un peu faux-folles. Enfin, un peu faux-folles. Un peu inutiles, mais rigolotes quand même. Hop. Attention. Hop. Voilà. Petit coup de ciseau avec précision pour ne pas abîmer ce qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il fonctionne quand même assez bien avec Safari Race, je trouve. Ah ben écoute, c'est bien. C'est bien. Sega et les volants, ça n'a jamais été foufou. J'ai celui Saturne, je préfère jouer à la manette. Alors, il y a trois jeux officiellement compatibles. Tu peux quand même tester si tu peux. Il faut les tester. Écoute, je testerai à l'occasion. Mais là, alors, Vandal Hearth qui parlait de volants Saturne. Enfin, ça, c'est un accessoire pour la Sega Saturne. C'est le contrôleur pour Densha Dego. Voilà. Densha Dego qui est, si vous ne le savez pas, une simulation de conduite de train. Eh oui. Voilà. C'est celui-là. Bon. Il y a une petite cassure sur la boîte. Mais bon, ce n'est pas très très grave. Ce n'est pas très très grave. Et l'accessoire est là. Je vais vous le sortir quand même. Hop. Voilà. Alors, j'avais aussi, il y a quelques temps, pris un contrôleur pour le Pachinko. Contrôleur Saturne Pachinko. Mais ça, c'est le contrôleur pour les trains. Voilà. Donc, vous avez cette manette pour la vitesse. Et vous avez, je pense que c'est le frein. Voilà. C'est ça. Brake. Ça, c'est le frein. Et ça, c'est l'accélérateur. Voilà. Frein. Accélérateur. Et là, vous avez, bien sûr, pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est cet emplacement ? C'est l'emplacement pour la montre à gousser. Pour savoir si on est bien à l'heure ou non. Et oui, la précision, la ponctualité japonaise en matière ferroviaire. C'est un exemple que... Je devrais prendre la SNCF. Je n'ai rien dit. Vous ne m'avez pas entendu. Mais vous le savez quand même. Voilà. Je remets correctement le plastique. Voilà. Il a un petit peu fait son temps. Mais voilà. Ce n'est pas quelque chose qui coûte extrêmement cher. De toute façon, ce n'est pas quelque chose pour laquelle j'ai envie de dépenser des 1000 et des 100. Des 100 et des 1000. Donc voilà. J'ai trouvé ce petit accessoire pour pas très cher. Je ne sais plus combien. Peut-être 3000 ou 5000 yens, même pas. Donc voilà. Le contrôleur. Hop. On va le mettre comme ça. Le contrôleur pour Den Shadego sur Sega Saturn. A chaque fois, c'est un petit peu Noël. A chaque fois qu'il y a un collier du Japon qui arrive. Ça me fait repenser à ces Noël. Par exemple, le Noël où j'ai eu... Je crois que j'ai eu la Saturn à Noël. Alors quelle année, je ne saurais pas vous dire. Après la PlayStation, c'était peut-être Noël 96, quelque chose comme ça. J'avais eu Dayton à USA. J'avais eu le premier ou le deuxième VirtuaCop. Voilà. La légende de Thor 2 que j'ai adoré sur le RPG. C'était vraiment extraordinaire. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on a en plus ? Non, ça c'est la... La boîte du contrôleur. Hop. Voilà. On va remettre le contrôleur en place. On va dire que c'est comme ça. On va remettre le jeu d'Encha Dego. D'Encha Dego EX de Takara en place. Je vous montre un petit peu l'arrière quand même. Voilà. Et on va refermer ça pour l'éternité encore une fois. Non. En vrai, c'est... On a un copain dans la bande de Joyeux Loufoques. Dans une de mes bandes de Joyeux Loufoques. On a un copain qui s'appelle Brice. Brice, si tu regardes la vidéo, je t'embrasse. Qui adore les jeux d'Encha Dego. Les jeux de simulation de train. Donc voilà. Petite dédicace à Brice. Et vous l'avez vu à la PGR par exemple. Il était avec des trucs sympathiques. Dont je crois un contrôleur d'Encha Dego. Si je ne dis pas de bêtises. C'était cette année ou l'année dernière. Voilà. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un fan. Qu'est-ce qu'on va... On va continuer par quoi ? Alors ça, c'est très sympa. Je vais peut-être vous le montrer après. Ça aussi, je vous le montre après. Ça, on peut le montrer après. Tac, 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 tac. Le choix de Cornélien. Alors, on va vous montrer ça d'abord. On va vous montrer ça. Non. On va finir par le Hardware. Oui, je sais. Encore un flingue. Les flingues, c'est mal. Enfin, les light guns, c'est bien. Mais les armes, les vraies, c'est mal. Jouez plutôt à des jeux comme Virtua Cop ou Time Crisis. Mais voilà, ne jouez pas à tuer des gens, s'il vous plaît. Donc voilà, un pack Virtua Gun. Voilà, le Virtua Gun en loose. On dit en loose et pas en loose. Mais c'est une chose que... Futuramax, je le salue. D'ailleurs, m'a appris il n'y a pas longtemps. Et oui, il faut dire loose et pas loose. Loose, c'est perdre. Mais loose, c'est... C'est quoi déjà la traduction de loose ? C'est mal tenu, en fait. Donc loose, ça signifie un jeu tout seul. Un jeu en loose. Pas un jeu en loose. Donc voilà, un Virtua Gun tout simple. Dans un pack classique. Il y a plusieurs variantes de couleurs, en fait, du Virtua Gun. Bon, nous, on a eu des Virtua Gun bleus. Il y a des Virtua Gun rouges et bleus en arcade. Mais au Japon, ils avaient des Virtua Gun noirs. Et alors, parfois, la gâchette et le bouton start sont jaunes. Voilà. Donc, il y a quelques variantes du Virtua Gun. Moi, j'aime bien tous les avoir. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur ? Rien de spécial à part... À part... Voilà. La notice du Virtua Gun. Je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin. Mais voilà. Qu'est-ce que vous dites ? Top, j'adore gants et casquettes. En Amérique du Nord, ils sont oranges. Ah oui ! En Amérique... Ah oui, tu as raison ! Tu as raison. Les Virtua Gun aux Etats-Unis sont oranges. Pour ne pas qu'on les confonde avec des vrais... Bien sûr, ça ressemble à des vrais flingues. Ces espèces de gros machins. Voilà. Ça ressemble vraiment à un vrai pistolet. N'est-ce pas ? Bon, voilà. On ne fera pas de commentaire sur... Comment dire ? La capacité de discernement de nos amis de Outre-Atlantique. Voilà. C'est stupide. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Prochain cadeau. Prochain cadeau de Noël. J'ai un ceveu sur la langue. Et j'ai bouffé à mes gants. Ce n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Si ça a été si bien protégé. Ah ! Alors ça, les amis, c'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps. Enfin, ça fait partie des choses que je cherchais depuis longtemps, mais qui ne sont pas faciles à avoir et surtout qui sont assez chères maintenant. Alors, moi, j'adore les OST de jeux vidéo. Je collectionne les OST de jeux vidéo. Et là, j'ai trouvé... J'ai trouvé... Alors, il faut que je l'ouvre. Sinon, vous n'allez pas voir. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis la carte à l'extérieur. Ne me demandez pas pourquoi. Mais j'ai trouvé l'OST de Super Mario Bros 3. Et oui, je vous le montre. C'est tellement beau. Regardez-moi. Regardez-moi cette illustration magnifique. Super Mario Bros 3 qui a été vraiment un des jeux les plus marquants. Les plus marquants pour moi. Et les plus marquants, je pense, dans l'histoire du JV. Il y a quand même eu quasiment un film entier. C'est The Wizard, je crois. C'est Video Kid chez nous. Qui est carrément un film qui est fait pour faire la promotion de la sortie de ce jeu aux Etats-Unis. Rendez-vous compte. Et voilà. Alors, je n'ai pas la spend card. Malheureusement, le hobby. Mais, 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 il y a quand même, voilà, à l'intérieur, le poster, voilà, qui fait office de tracklist. Hop, vous avez la tracklist ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, hop, je vais vous remonter la tracklist. La tracklist, il y a des versions Arrange. Il y a des Medley. Voilà, donc, il n'y a que sur ce genre de disque que vous allez pouvoir trouver. Et puis, regardez ces illustrations, quoi. Si, alors, je sais que Thor, lui, c'était quelqu'un qui était uniquement Sega à l'époque. Mais, je pense que la plupart d'entre vous ont joué à Super Mario Bros 3. Voilà, là, là, je pense qu'il y a une petite, il y a une petite dose de nostalgie qui est remontée chez vous. Je pense. Dites-le-moi. Dites-le-moi dans les commentaires. On va faire le YouTuber. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de Super Mario Bros 3 sur Nintendo NES. Ah, et oui. Ah, je sais pourquoi. Voilà pourquoi. Eh oui, c'est ça, maintenant, ça me revient. Alors, je n'ai pas la spine card, mais, mais, j'ai les deux petits autocollants, les cils, les cils brillants. Regardez comme c'est beau. Voilà, je sais, ça vous fait penser à l'époque des cartes brillantes de Dragon Ball Z. Que beaucoup d'entre nous, de la même génération, collectionnaient, je pense. Voilà, donc. Donc, les petits stickers Super Mario Bros 3. C'est tellement joli. J'adore. J'adore ça. Je suis fan. Je suis fan. Et donc, oui, c'est Pony Canyon. Voilà, il y a la petite rec-card de Pony Canyon. Ah, Pony Canyon et Cytron. Alors, en fait, s'il y a bien un éditeur dont vous devez retenir le nom, c'est Cytron. Oui, ceux qui n'ont pas l'accent anglais vont dire Citron. Mais, voilà, en prononcant Cytron, qui, je pense, doit être une filiale de Pony Canyon. Donc, Cytron, qui est vraiment une société qui est, enfin un éditeur plutôt, qui est spécialisé dans les musiques de jeux vidéo. Voilà. Donc, Cytron a édité énormément de musiques de jeux vidéo. Donc, hop, je vous remontre la petite jaquette. Non, ça a été, franchement, c'est très, très, très bien imprimé. C'est très joli. Malheureusement, bon, il manque la semaine-carte. Mais, bon, on ne peut pas tout avoir. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai presque pas envie de laisser ça à l'extérieur tellement... Ah, oui, attendez, pardon, excusez-moi. Ça allait, en fait, à l'intérieur. Donc, hop, on recommence. On sort la mini-jaquette et on remet le petit poster, voilà, à l'intérieur, comme ça. Ouais, nickel. Et, hop, voilà, on remet son abîmé. Je suis désolé, ça prend... Voilà, comme ça. Donc, vous avez, hop. Voilà, en fait, c'est la même chose recto-verso. Bon, malheureusement, pas de hobby, comme je vous ai dit. Mais, voilà, il y a cet OST qui me tenait vraiment à cœur. Et moi, alors, pour, si vous voulez savoir, j'utilise un logiciel qui s'appelle EAC. Quasiment tous les... J'essaye systématiquement de faire un RIP de chacun de mes CD. Voilà. Donc, celui-là, écoutez, il va, il va... Je vais essayer, ce soir ou demain, de l'enregistrer. Là, pour garder une trace et ne pas avoir à chaque fois à le sortir, tout ça, pour l'écouter. Et c'est mieux de l'avoir en qualité numérique. De toute façon, la qualité est identique, voire meilleure. Parce que, voilà, il n'y a pas d'erreur de lecture. Quand on fait un RIP, en fait, le logiciel va lire la piste de données, si vous voulez. Ça reste des données numériques, un CD audio. Il va lire la piste de données plusieurs fois. Et, bon, alors, s'il y a des endroits où il ne peut pas lire les données, bien sûr, il y a le mécanisme de correction d'erreur. Ça, vous savez, peut-être pas. Mais, en tout cas, il y a un mécanisme de correction d'erreur dans les lecteurs CD. Mais, bon, la plupart du temps, s'il n'y a pas d'erreur de pressage, ou si le disque n'est pas rayé, le mécanisme ne se met pas en place. C'est un mécanisme hardware. Enfin, je veux dire hardware, hardware, software. Ce n'est pas un mécanisme, mais ce n'est pas mécanique. C'est, en fait, il y a des données qui sont redondantes. C'est-à-dire, il y a des données qui sont à plusieurs endroits du disque identiques, mis sur le disque, à des endroits différents. Et donc, voilà. Ça permet de corriger les éventuelles erreurs et d'avoir une lecture normale quand on met le disque dans une platine CD. Ce qui est son but premier, à la base, de lire un CD sur une platine CD. Mais, quand on fait un RIP, le logiciel de RIP va passer plusieurs fois pour comparer, pour voir s'il n'y a pas, justement, des erreurs. Si c'est bien la bonne donnée, le bon 0 ou le bon 1 à cet endroit-là. Voilà. Et en plus, il va comparer dans une base de données qui existe déjà. Donc, voilà. Ça permet de savoir si on a fait un RIP correct. Et ça permet de préserver ce genre de choses qui sont, ma foi, je trouve, assez précieuses quand même. Voilà, voilà. Hop. Je vais vous mettre un truc comme ça. Je ne sais pas si j'ai été très clair avec mon explication. Mais, ce n'est pas grave. Si vous voulez, regardez sur Wikipédia la norme CD audio, la norme Redbook. Et vous saurez tout là-dessus. Je crois que j'ai dû perdre tout le monde en partant dans mes explications. Il y a quand même 17 visionnages en cours. Bon, ce n'est pas mal. Un petit peu moins que la dernière fois. Mais, voilà. Alors, ensuite, on va repasser à du jeu vidéo. Hop là. Super Dimension Fortress Macross. Do You Remember Love sur PS1. Voilà. Alors, je crois que c'est... Je ne sais pas si ça mélange Shoot Them Up et Visual Novel. Ou si c'était juste un Shoot Them Up. Je ne saurais pas vous dire. Bon, en tout cas, moi, je suis grand fan de la série Macross. Oui, c'est complet avec la spin card. Et donc, voilà. J'essaye de faire avec des grosses guillemets le full set des jeux Macross. Donc, bon. Je pense que c'est quelque chose de... C'est rigolo. Il n'y a pas de labor the game. Je pense que le jeu est en full 3D d'époque PS1. Ah oui, d'accord. C'est... Le jeu a l'air... Ça a l'air d'être ça, le jeu. C'est ça. Ou alors, il y a plusieurs phases de jeu. Parce que ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'il y avait derrière. C'est peut-être un autre jeu. Je ne sais pas. Là, je suis un peu en terrain inconnu. Je vais feuilleter le manuel 30 secondes pour regarder. Non, ça m'a bien l'air d'être ça. Là, vous avez les personnages de Macross, les Minmei et tous les autres. Rikaru Ichijo. Moi, j'adore les Valkyries aussi, les robots. Les avions qui se transforment en robots, qui se transforment en mi-avion, mi-robot. Enfin, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Donc, voilà, le jeu Macross. Do you remember love ? Hop, on va le remettre correctement. Donc, c'est un jeu sur trois disques. C'est un jeu sur trois disques. Alors, parce qu'il y a... D'accord, il n'y a pas de la bourrée FX2. Il y a deux Iobo et Tei Masca. Alors, il y a peut-être plusieurs jeux en an. Est-ce que j'ai lane sur PS1 ? Je n'ai pas lane sur PS1, malheureusement. Je sais que Serial Experiment Lane sur PS1 en japonais, c'est un jeu qui code beaucoup. Mais voilà. On va mettre ça, hop là, ici. Et on va continuer sur des jeux, sur Sega Saturn. Là, joli Sega Saturn. Alors... Koino... Excusez-moi, je traduis le titre. Koino Summer Fantasy. Voilà. Avec Okina Megumi. Je pense que c'était une idol de l'époque. Donc, le jeu est complet avec la spring card qui est à l'envers. On va la remettre à l'endroit. Je pense que c'est un jeu, juste un jeu, voilà, où on passe un été d'amour avec la petite Megumi Okina. Voilà, Okina Megumi. Voilà. C'était un jeu... Je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Voilà. C'est rigolo pour le PS7 d'avoir ce genre de jeu où on dragouille une vieille idole des années 90. Enfin, vieille, pas à l'époque, bien sûr. Mais, voilà. Je ne pense pas que ce jeu se soit vendu des masses. Mais, peut-être qu'un jour, qui sait, il aura la rareté d'un Taromaru. Qui sait ? Je ne sais pas. Alors, qui me dit que c'est une actrice X ? C'est Benjamin Boussier qui me dit ça. Comment est-ce que tu sais ça ? Pourtant, c'est un jeu tout public. Ce n'est pas un jeu 18 de plus. Les jeux 18 de plus, ils sont jaunes ou rouges sur Sega Saturn. Tu as sur lesquels le Macross a trouvé ? Tu fais les PCB Arcade aussi pour le Full 7 Macross. Alors, pour le Full 7 Macross, les PCB... Non, la PCB du jeu Macross, j'ai un copain qui l'a. Mais, bon, j'ai fait une croix dessus. C'est beaucoup trop cher. Un jour, j'espère que ça arrivera sur Mister FPGA. Mais, j'ai quoi ? J'ai un... Il me manque un jeu sur PC Engine. J'ai le Macross sur Super Famicom. Il me semble qu'il me manque le Macross sur Famicom. J'en ai un sur deux sur PC Engine, du coup. Et après, après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement tous les jeux Macross qu'il y a. Désolé. Mais, si tu peux nous le dire... Faites une recherche. Tapez jeux Macross, Macross Games, Macross Video Games. Et voilà. Là, tu m'as posé une colle. C'est vrai que la PCB arcade du jeu Macross... Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, c'est un très bon jeu en plus. Moi, je ne suis pas hyper fan de Shoot Them Up à la base. C'est un très bon jeu. J'ai le jeu avec un copain. Avec le copain qu'il a, en l'occurrence. Voilà. Mahotsukai ni naruho. Alors là, c'est écrit... C'est écrit ici, hop, en japonais. La façon de devenir un invocateur. De devenir un magicien. Mahotsukai, c'est quelqu'un qui utilise la magie. Voilà. Donc, magicien, magicienne. Et hoho, c'est la manière, la façon. Donc, la manière de devenir un utilisateur de magie. Un magicien. Ce jeu existe aussi sur PS1. Je ne sais pas si c'est tiré d'un jeu micro à la base. C'est possible. Il y a énormément de jeux micro qui sont sortis, ressortis sur toutes les consoles diverses et variées. Bon, ça, ça, typiquement, c'était un jeu à moins de 2000 yens. Donc, peut-être 2500 yens avec les frais sur Rimambou. Donc, voilà. J'ai vu ça. Je me suis dit, tiens, un jeu complet, pas cher. Pas rare, mais pas courant non plus. Donc, voilà. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je fonctionne beaucoup comme ça à l'instinct pour les jeux vidéo. Et c'est pas mal. Moi, je suis complètement d'accord avec ma façon de procéder. Voilà. Alors, ah ben, on va revenir un petit peu. Alors, il va y avoir, spoiler, d'autres OST. Mais, à moins que je vous montre ça. Non, je vais vous montrer cette OST parce qu'elle m'est tombée sous la main. Elle m'appelait. Elle était là. Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Donc, je vais vous la montrer. Je vais regarder quand même quelle heure il est. Ah, on a fait quand même une petite heure de live, déjà. C'est pas mal. Il y a encore des trucs à voir. On va passer peut-être un peu plus rapidement sur le reste. Mais, en tout cas, voilà, je vous présente la BO du premier Mother. Voilà. Mother, vous connaissez peut-être la suite Mother 2. Qui s'appelle Hearthband aux Etats-Unis, que je n'ai pas. Ça, c'est un de mes grands regrets de ne pas avoir ça dans mes collections, Hearthband. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, jeu mythique sur Famicom, Mother. Donc, est très, très bonne OST. Donc, je ne sais pas si là, il y a des versions Arrange. Mais, en tout cas, voilà, c'est un CD de musique de Mother. Alors, j'avais déjà la version, je crois que c'est la version collector. Il me semble qu'il y en a plusieurs. Mais, en tout cas, ça, c'est une version, c'est une version. Alors, c'est le jeu Miniskapolis, Miniskirt Police. C'est très bizarre, vous savez, au Japon, alors, il y a la Spine Card et il y a un petit CD single. Au Japon, souvent, ils ont peur de rien. Donc, voilà, si vous voulez, c'est Marie Pervenche. J'allais dire, rencontre Emmanuel, ce n'est pas tout à fait ça. Mais, Marie Pervenche s'habille en mini-jupe très sexy, moulante, latex. Il y a même trois, Marie Pervenche, là. Et, voilà, je pense, je crois que c'était une série humoristique, à la base. C'est l'ami, bien sûr, cousin Uber Retro Gaming, qui m'a fait découvrir ce genre de choses. Et, je l'en remercie. Voilà. Bon, c'était rigolo à voir. C'est un truc rigolo à voir. Après, on va passer, vite fait, vite fait, sur deux jeux Mega Drive. Est-ce que je cherche Mother 2 sur Super Famicom ? Évidemment, Fennec Host, que je recherche Mother 2 sur Super Famicom. Évidemment. Mais, je n'ai ni Mother 2 sur Super Famicom, ni Hearthband sur Super Nintendo américaine. Voilà. Alors, très vite fait, deux jeux Mega Drive. Un jeu de golf. Un jeu de golf. New 3D Golf Simulation. Mais, c'est un Pebble Beach. Pebble Beach. Pebble Beach Ato. Voilà. Pebble Beach Golf. Pardon, c'est Pebble Beach. Pourquoi je dis Pebble Beach ? C'est Pebble Beach. Pebble Beach Golf. Et, alors, c'est à celui-là, un tout petit peu plus intéressant, selon moi. Un tout petit peu plus intéressant. Ça reste un jeu de sport, mais c'est un jeu de sport. Alors, deux choses. Plusieurs choses, même. Donc, c'est le NBA Play-Off. On va faire comme ça. NBA Play-Offs, Bulls vs. Blazers. Voilà. La petite dédicace à l'ami Charlie Gordon-Deuza, de la chaîne Games-Deuza. Il y a ce petit écusson qui me fait dire que le jeu a été numéroté. Alors, il y a des versions où ça n'y est pas. Je ne sais pas. Les boîtes Electronic Arts des jeux Electronic Arts japonais sont beaucoup plus épaises que les versions japonaises normales. Voilà. Je vous montre les deux. Hop. Elles sont même un tout petit peu... Non, elles font la même hauteur, mais par contre, elles sont beaucoup plus larges. Voilà. Et bien sûr, on retrouve la forme de cartouche Electronic Arts avec le petit bout jaune là, qui ne sert absolument à rien. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a la notice... Ah, on a un petit poster avec... Je vais quand même vous montrer ça. Je vais quand même vous montrer ça. Voilà. C'est le line-up, en fait. Voilà. C'est le line-up des jeux de sport d'Electronic Arts sur Megadrive japonaise. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on va commencer par le... Hop là. EA Sports NBA Pro Basketball Bull vs Lakers, cette fois. Bon, il y a du PGA Tour Golf, il y a du Immortal, du Jordan vs Bird, du Powermonger, du Roderash 2. Ensuite, on a du Desert Strike, du LHX Attack Chopper. Le Zozozo, c'est Rollo, Rollo to the Rescue, chez nous. Et un jeu que j'aimais bien à l'époque, quand même, c'est James Bond 2. Voilà. J'aimais bien James Bond 2 à l'époque. J'aimais bien. Et voilà, il y a quand même une petite illustration sympa. Voilà. Fait par un enfant de 12 ans, mais sympa quand même. C'est... Alors, il y a des jeux Acclaim, par contre, qui sont assez recherchés en version américaine. Mais les jeux Electronic Arts, non. Non, non, non. Ce n'est pas des jeux très... C'est des jeux assez courants, et qui n'ont pas une cote énorme au Japon. Mais voilà, c'était sympa à voir. Ça fait deux jeux de plus dans la collection Megadrive. Ça ne mange pas de fin. C'est sympa. Ensuite, je vais vous ouvrir ça. Qui va avec ça. Ça fait un unboxing pas mal, quand même. Ça fait un unboxing pas mal. Voilà. Ça, c'est du Evangelion. Evangelion. Je sais comment dire Evangelion ou Evangelion. J'ai 4 copies. Ah, tu as 4... Tu as 4 Mozart 2. Eh bien, c'est bien. Tu peux m'en vendre un, si tu veux. Ou m'en donner un, mon cher Fennec Host. Je serai très content. Alors ça, qu'est-ce que c'était déjà ? Ah oui. Ça, c'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes Evangelion. C'est tout neuf. Je ne vais pas m'amuser à le sortir. C'est tout neuf. Vous voyez. Voilà. Un jeu de cartes Evangelion. Et avec, par contre... Ça, c'est sympa. Ce qu'il y avait avec, c'est... Pas de problème, je t'envoie un. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. On discutera en MP alors des modalités et du prix. Il y a, il y a avec. Je vais essayer de l'enlever et de le remettre correctement. Ah, c'est compliqué à enlever. Il ne faut peut-être pas l'enlever. C'est ça le truc. Si j'enlève, ça va casser le charme. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça, juste en baissant le machin. Hop, comme ça, il y a une petite Misato. Misato Katsuragi en, voilà, en espèce de petit, comment dire, comme un petit soldat de plomb. Mais, j'ai envie d'enlever le truc, mais voilà, attendez. Comme ça, on va le voir un petit peu mieux. Voilà. Il y a juste les jambes qu'on ne verra pas très bien. Mais, voilà, on a une petite Misato en plomb. Alors, je ne sais pas si c'est du plomb ou de l'étain, mais, voilà. Il y a une mini Misato qui allait avec. J'ai trouvé ça génial. C'était, c'était vraiment, ça coûtait peanuts, quoi. Je trouve que c'était 1000 yens, 1500 yens. C'est rien, quoi. C'était rien. Donc, moi, fan d'Evangelion, je me suis dit, mais je... Il me faut ça, absolument. Il me faut ça. Le jeu de cartes. Un jeu de cartes d'Evangelion avec une petite, avec une mini Misato. Mais, c'est génial. Il me fallait ça, absolument. Voilà, voilà. Là, vous vous dites, mais ce mec est dingue. Oui, je suis, je suis... Je suis passionné, messieurs. Je suis passionné. Alors. Alors, c'est un gros bout, mais on va aller rapidement. On va aller rapidement. J'ai trouvé des lots de CD de musique. Je vous ai parlé tout à l'heure de la société qui s'appelle Cytron. Et là, je crois... Oui, il y en a des Cytron, ici. Il y a quelques Cytron. Je vais vous montrer rapidement. C'est vraiment très, très bien emballé. En même temps, c'est des Japonais. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Voilà. Là, j'ai perdu tout le monde avec cet accent bien raciste. Désolé. Oups, j'ai dit un mot qui est interdit aussi sur YouTube. J'espère que le live ne va pas sauter. Mais, toujours est-il que... Alors, il y avait de l'eau. Deux lots d'OST. Et pas des moindres. Vampire the Night Warriors. Donc, qui est le premier Darkstalkers. Vampire Hunter. Qui est la suite. Capcom Game Music Vol. 2. Alors ça, les Game Music de chez Capcom, c'est souvent des versions remixées, des versions avec le groupe Maison de Capcom. Il s'appelle Alpha Lyra ou Alpha Laila. Ça dépend. C'est écrit de deux façons différentes. Donc là, regardez, il y a du Rockman, du Rush and Crush, du Side Arms. Le premier Street Fighter est Top Secret. Qui est, si je ne dis pas de bêtises, Captain Commando. Chez nous, en Occident. Et donc, voilà. Souvent, c'est des versions remixées. C'est des versions arrangées. De jeux anciens. Enfin, de jeux anciens. De jeux de Capcom. Ça, c'est la BO de Jojo's Bizarre Adventure. La version arcade de Capcom. Voilà. Hop. Ultimate Ecology. Donc ça, c'est la BO d'Eco Fighters. Un jeu CPS2. Alors, ça. Vampire Hunter, Another Story. Donovan as the Traveler of Destiny. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est possible que ce soit un drama CD. Que ce soit juste des dialogues. Voilà. Les seiyuu japonais. Ils aiment bien faire ça. Des espèces de dramatiques radio. Moi, j'en avais fait dans mon école de cinéma. Des dramatiques radio. C'était très rigolo à faire. Mais voilà. C'est juste du dialogue avec un petit peu de musique. De musique et des faits sonores en habillage. Voilà. Et... Ah, et bonsoir Exiliot. Tu es rentré de ta soirée. Mais voilà. Tu tombes pile pour la partie musicale. Il y a eu d'autres CD. Mais voilà. Alors ça, c'est la BO de Strider. Here you, Strider. Voilà. Alors ça... Oh, c'est tout. Il ne faut plus. Je ne peux pas l'ouvrir. Oh là là. Alors ça, ça a l'air d'être un drama CD. Ça, c'est un drama CD de Vampire Hunter. Mais la série animée. Voilà. Il y a eu 4 OAV de Vampire Hunter. Enfin, tiré du jeu Vampire Hunter. Et ça, et ça, et ça... C'est une autre... Ah, il faut que je sache que... Ah, attendez. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est... Ah non ! Ouh là là. Attendez. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Ça, c'est la BO de Vampire Hunter. Darkstalkers Revenge. Voilà. Et ça, en fait... C'est... C'est marqué là. Tac. C'est un vidéo CD. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Je ne sais pas. En tout cas... Comment faire ? Oui, là, on voit mieux écrit vidéo CD sur le hobby. Sur la spine card. Et sur le disque en lui-même. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Il va falloir que... Je pense que sur la Saturne, et la PlayStation 1, on peut... On peut lire les vidéos CD. Donc, on verra ce qu'il y a là-dessus. Je suis toujours en soirée. Je me repose deux secondes pour te faire coucou, monsieur. Oh, c'est gentil, Xiliot. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Et surtout, amuse-toi bien. Voilà. Monsieur avec le nom Jap, c'est Henna Gaijin. Étranger, étrange. Étrange, étranger. C'est ça, c'est ça la traduction littérale. Alors. Ah oui, alors ça, c'est cool. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Surtout le dernier en bas. C'est très cool. Alors. C'est encore des CD de musique. On ouvre, on ouvre. On aura beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé le petit ciseau ce soir. Il aura été très utile. Alors celui-là, je vous le réserve pour la fin. Parce que c'est vraiment un truc que je cherchais depuis fort longtemps. Et je vais être content de le... Je vais être content de le ripper, celui-là. De le sauvegarder, bien sûr. C'est pour de la sauvegarde. Même le lecteur de Rome, c'est pour la sauvegarde. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Ça va être des jeux Namco Knuckleheads. Qui est un jeu de combat en 2D de Namco que je ne connaissais pas du tout. Il y a la spine card aussi. Knuckleheads. Si vous connaissez ce jeu, dites-le-moi. Si ça vous dit quelque chose, dites-le-moi. Parce que moi, avant ça, je ne connaissais pas du tout. Merci les beaux gants blancs. Ah, bonsoir Games2A. Écoute, toi aussi, tu es rentré. Alors, regardez ça. Ça, c'est l'OST de Marvel Land. Voilà. Mais alors ça, ça doit être un truc à ranger. Parce que ça doit être Marvel Land. Mais... Mais, mais, parce que si je ne dis pas de bêtises, Marvel Land, ça a dû sortir en arcade. Mais c'est sorti aussi sur Megadrive. Regardez 89. Mais ça, on dirait que c'est presque en 3D. C'est très bizarre. Je ne sais pas. Il faudra investiguer là-dessus. Il y a l'OST de... Hop, on va enlever les doigts. Ride Racer 2. Ride Racer 2. Ensuite, celle-là, je crois que je l'avais déjà. OST de Tekken 3. Version arcade. Ça, qu'est-ce que c'est ? X-Day. X-Day. Toujours chez Namco. Hit, Body, Mind, Echo, Survive and Luck. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise à l'écoute. Si vous connaissez, dites-le moi. Il y a quand même la BO du premier Ride Racer. Il y a la BO de Cyber Cycles. Oui, j'essaye de prononcer avec le bon accent. Il y a la BO de Time Crisis. Time Crisis. Sweetie Sound Ensemble. Voilà, très sobre. J'aime beaucoup. Il y a la BO de Alpine Racer. Voilà. Ça, c'est bien aussi. La BO du premier Tekken. Je pense que je l'avais déjà aussi celle-là, mais peut-être pas avec la Spine Card. Ah oui, alors en plus, c'est un Master en 20 bits. Oui, alors à l'époque, il y avait une technique un peu sournoise pour pouvoir mettre l'échantillonnage sur 20 bits au lieu de 16 bits sur des CD. Je vous parlerai peut-être de ça un autre jour. Et la BO alors de Mac Breakers, qui est aussi, je crois, je ne sais pas si c'est un Beat Them Up ou un jeu de combat. Il y a deux jolis waifus là, pas mal. Mais alors, qu'est-ce que c'est ça ? Mac Breakers. Encore 20 bits. Ils ont mis les petits plats dans les grands Namco. En tout cas, regardez cette illustration magnifique. Bon, il ne faut pas fumer. Ça, ce n'est pas bien. Mais vous faites une petite recherche pour moi, pour me dire qu'est-ce que c'est Mac Breakers. Ah, ben c'est, attendez. Il y a une illustration géniale. Ah, regardez ça. Ce n'est pas beau, ça. Ah, c'est peut-être un jeu. Ah, vu la tronche, c'est peut-être un jeu de sport. Ah, oui, attendez. Oui, 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 oui. C'est des séries de... Voilà, c'est des séries de jeux de sport. Et les illustrations sont géniales. Franchement, elles sont magnifiques. Elles sont géniales. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je suis amoureux, là. Donc, oui, ça doit être des jeux de sport. Ça doit être une compilation de jeux de sport. Mac Breakers. Ah, Mac Breakers, peut-être de course. C'est possible que ce soit un jeu de course. De course à pied, bien sûr. De genre de 100 mètres. Mais, voilà, c'est... C'est encore un... Il y a beaucoup de jeux étranges en arcade. Il y a beaucoup de jeux étranges. Et, enfin, le dernier. Ah là là, je l'ai cherché depuis tellement longtemps, ça. La BO de Soul Edge. Alors, c'est la version arcade. Alors, je ne sais pas, j'espère que là-dessus... Moi, je cherche en fait... Super Battle, Sound, Attack. Je cherche en fait la musique The Edge of Soul. Je n'ai jamais trouvé de version en bonne qualité de la musique d'intro de Soul Edge. Oui, Soul Blade, si vous préférez, en version européenne. Et donc, j'espère qu'elle y est là-dessus. Je vous remets ça encore. Super Battle, Sound, Attack. Alors, comme c'est la version arcade... Il n'y a pas The Age of Soul. Ça, c'est dommage. Il n'y a pas The Age of Soul. Ça, c'est con. Par contre, regardez... Regardez quand même le chara-design original original des persos de Soul Edge, du premier Soul Edge. C'est quand même rigolo. Ouais, c'est épique. C'est quand même épique. Et... C'est quand même le design de Soficia, le premier. Ça, je crois que c'est son player 2. Mais... On va voir Taki. Où est-ce qu'elle est, Taki ? On va essayer de taquiner Taki. Ah, c'est rigolo. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Voilà, Taki, elle est là. Elle est là, Taki. Sans son masque. Vous l'avez vu. Donc, voilà. C'est quand même... Ouais, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Je suis un peu déçu que ce soit... Oui, c'est la version arcade, du coup. Donc, il n'y a pas The Age of Soul. Mais... Bon. Écoutez. Je trouverais ça ailleurs. Ce n'est pas grave. Mais, voilà. C'est quand même sympa d'avoir les musiques arcade du premier Soul Edge. Voilà. Avec même un hobby. Ça, c'est un hobby, ici. Voilà. Il y a un mini-hobby sur un carton. Oui, les japonais, ils aiment bien mettre des hobbies partout. Ils aiment bien. De partout. Alors, presque la fin du carton. Encore... Allez, 10 petites minutes pour vous montrer ça. Ça va être des bouquins. Ça va être des livres. Je pousse un peu tout ça. Alors, le premier. Le premier, ça va être... On va ressortir le petit ciseau. Notre ami, le petit ciseau. On va faire très attention. Très attention de ne pas couper le papier. Hop. Voilà. Et ici, c'est bon. Alors. Hop. Le premier bouquin, il s'agit... J'en vais ça. Hop. Voilà. Il s'agit du guide de la version Saturne de Vampire Hunter. Avec Obi. Magnifique illustration de Morrigan. Qui est une de mes waifu devant l'éternel. Et voilà. Donc, c'est un guide où il y a un guide de jeu. Des combos. Des combos par perso. Voilà. Donc, assez utile pour pouvoir poncer le jeu. Pour pouvoir poncer le jeu et pouvoir le maîtriser perso par perso. Voilà. Donc, j'imagine aussi qu'il y a des match-up avec les différents, avec les différents, avec les autres personnages. Et, ah, ça c'est sympa. Il y a des interviews. Bon, bien sûr, en japonais. Mais avec les seiyu, avec les voice actors des personnages. Donc, j'imagine que c'est Morrigan. Dimitri. Voilà. Donc, ouais. Très sympathique. Très, très sympa. Il n'y a pas énormément d'illustrations. Ce n'est pas un artbook. Ce n'est pas un artbook. Donc, j'ai quand même Morrigan. Vous voyez, on voit ses faces d'animation. On voit ses hitbox. Ça, c'est très intéressant. Aussi. Voilà. Donc, voilà. Qui dit au revoir ? Salut, au revoir. Comme dit Rianos, à Biental. Bisous, Xiliot. Bisous, bisous. Retourne bien. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Ensuite. Hop. Ça. Autre bouquin. Ça, c'est pour les fans de la Sega Game Gear. Et il y a encore du plastique de partout. Extraordinaire. Je vais quand même déjà vous le montrer. Le Game Gear Fan. Special issue. Issue, pardon. Game Gear Fan. Donc, c'est en fait, c'est un supplément, je crois, de Megadrive Fan. Du magazine Megadrive Fan. Et. Et, et, et. Comment je vais faire pour l'ouvrir, celui-là ? Est-ce que je fais ça comme un... Bon, je vais faire une bêtise si je coupe comme ça. Je vais faire des bêtises. Alors, il vaut mieux que je le montre. Si je fais ça. Voilà. Hop. Voilà. Excusez-moi, c'est très périlleux. Comme... Parce que le... J'essaye de l'ouvrir, mais sans l'abîmer. Vous comprenez. Alors, je ne sais même pas si je suis dans le plastique. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors. On va quand même garder le plastique, pour le protéger. Game Gear Fan Special Issue. Voilà. Donc, j'imagine que ça montrerait peut-être des jeux en... Peut-être certains jeux en... Là, vous voyez le TV... Il y a une partie sur le tuner TV. Hop. Un petit peu de hardware. Voilà. Six piles qui partent en trois heures. Qu'est-ce qu'il y a ? Il parle des jeux. Super Monaco GP. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais peut-être encore un ou deux qui sont sympas. Ouais, ça, c'est Columns. Pengo... Ah, Wonder Boy. Voilà, il y a des jolis screens de Wonder Boy. Est-ce que ça ferait aussi un peu Solu, ce supplément ? Je ne sais pas. J-Locker Battle. Il parle de la Wolf Team. Voilà, il parle de Zan. Zan, version Game Gear. Qui est un jeu de stratégie, si je ne dis pas de bêtises. Il parle de Head Buster. Alors, chez Kaneko, Berlin no KB, le mur de Berlin. Chez Genki, Gannema. Je ne connais pas celui-là. Est-ce qu'il est sorti ? Est-ce qu'il est sorti seulement ? Ça, c'est une bonne question. Après, il y a une petite interview à la fin. Voilà. Je ne connais pas d'autres jeux connois. Ça, j'imagine qu'il y a du courrier des lecteurs. Voilà, avec un petit Pengo, avec un petit Han Pan Man. Il n'y a pas de jeux Han Pan Man, par contre, sur Game Gear. Voilà. C'est, comme tu dis, Thor, un petit catalogue, comme on les aime. A ma connaissance, il n'y a pas d'autres suppléments. Enfin, je n'en ai pas vraiment vu d'autres suppléments de Game Gear dans Megadrive Fan. Donc, voilà. C'était l'exemplaire à avoir. Voilà. En même temps, tant mieux qu'il n'y ait pas des dizaines et des dizaines et des dizaines encore de choses. Je pense que tous ceux qui sont comme moi, qui collectionnent, Thor en fait partie. Et vous autres aussi. Il y a beaucoup trop de trucs à collectionner. Donc, voilà. Si on se limite, c'est peut-être pas mal. Et on va passer au dernier item de ce carton. C'était un gros live. Quelle heure il est ? Là, 22h33. Plus d'une heure et demie de live, déjà. Voilà. Allez. Un dernier magazine reste toujours sur les jeux vidéo. Et alors, celui-là, je l'ai pris à 100% pour ce qu'il y a sur la couverture. Bien évidemment. Je l'ai pris à 100% pour ce qu'il y avait sur la couverture. Et bien sûr, c'est Chun-Li, version Street Fighter 02. Magnifique illustration de Haki Man. Voilà. Bon, derrière, il y a un sumo. Ça, c'est par contre, c'est pas Haki Man. C'est pas Chun-Li. C'est pas très joli. Voilà. Ça, c'est très joli. Joli printemps. Donc, c'est le Game Clip numéro 6. Je crois que c'est le dernier. Il y en a, c'est de 1 à 6, il me semble. Voilà. Donc, petit magazine sympa. Ça parle d'arcade. Ça parle de Virtual On. Ça parle de... J'ai essayé de me tourner pour que vous voyez un petit peu pendant que je tourne les pages. Il y a du Virtual On. Il y a du Sonic. Un petit plein oeil à Xiliot. Il y a du Sonic. Je me dis que c'était Sonic the Fighters. L'As Bronx. Donc là, beaucoup de Sega Arcade. Dynamite DK. Dynamite Cop. Oui, c'est d'ailleurs de l'arcade. Donc, ça, c'est le Sonic the Fighters. Ce que Xiliot a fait en live cette semaine, mercredi. Il y a bien sûr... Hop. J'ai sauté la page. Street Fighter 02. Avec Toonique qui dit... Désolé. Non, c'est magnifique. Moi, j'adore. Je pense que je préfère Street Fighter 02 au 3. Parce que j'ai beaucoup joué à celui-là. Alors, ça, c'est une... Une idol. Je ne la connais pas. Dai Rao. Dai Rao. C'est ça. Je ne vous connais pas, mademoiselle. Je ne sais pas quelle carrière elle a fait. Ça, c'est... Est-ce qu'il y a la date... Non, il n'y a pas la date de ce magazine. Et bon, ça doit... Voilà. C'est à l'époque de la sortie de Street 02 en arcade. Il y a de la carte Yu-Gi-Oh. Il y a... Ouais, comme d'habitude, il y a... Dessins des lecteurs. Voilà. Dessins. Pas dessins. Dessins. Désolé. Ça, ça a l'air d'être de la carte. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Des cartes... Ah, il y a quand même... Il y a quand même des nanas en bikini. Bien sûr. C'était la mode à l'époque. Avec le bust size. Donc, elle, elle fait du 83. Elle, du 88. Et elle, du 93. Pas mal. Pas mal. Voilà. Là, il parle de Fighting Vipers. Fighting Vipers. Honey. Honey Sparkling. Fighting Vipers sur Saturne. Un jeu auquel j'ai beaucoup joué en version japonaise à l'époque. Voilà. Ah, ben, tenez, regardez. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est des cosplays de Honey. Me semble-t-il. Voilà. Oui, Dessins, on avait compris. Qu'est-ce que tu avais compris ? La bonne ou la mauvaise ? Voilà. Ah, ça, c'est sympa. Fighting Vipers, Pepsi Japan Cup. Donc, en fait, il y avait 100 filles cosplayées en Honey. C'est extraordinaire. Voilà. Là, il parle de Virtua Fighter 2. Battle Garrega. Voilà. Qui est un très bon, très bon Shoot Them Up. Même si je vais me répéter, je ne suis pas un grand fan de Shoot Them Up. Il y a quand même des trucs sympas. Voilà. Il y a des illustrations de fans de Virtua Fighter 3. Je n'ai pas beaucoup joué au Virtua Fighter. Ce n'est pas un de mes jeux de cœur, malheureusement. Enfin, malheureusement. Ce n'est pas un de mes jeux. Il y a du Langrisseur 3. Et après, à la fin, il y a des petits clips postcards de Night. Voilà. Pareil, je ne suis pas un grand fan. Un grand fan de Night. Mais bon. C'est sympa quand même. Et puis, voilà. Dernier article de ce carton. C'était un long unboxing quand même. Il y avait beaucoup de choses à sortir. Beaucoup de choses à dire. Pas trop de surprises. Pas de mauvaises surprises. Peut-être à part le Gun Saturn. La version... Où est-ce qu'elle est passée ? Où est-ce que je l'ai mise ? La version... La version... Oui, je sais. Je n'ai pas les gants. La version PC de House of Dead 2. Je n'ai mis le disque. Et je n'ai pas la deuxième PCB. Enfin, la deuxième carte au milieu. Pour pouvoir mettre les Gun. Donc, c'est un peu bizarre. Mais... Ah, c'est peut-être... Ah, là. Attendez, attendez. Je pense comprendre. Alors, peut-être, oui. Il me manque le disque de House of Dead 2. Mais je n'ai pas... Je pense que c'est des cartes... D'autres cartes PCI ou ISA, plutôt. C'est des cartes ISA pour brancher les Gun. Ah, ben, voilà. Il y a une version PCI, en fait. Et une version ISA des cartes pour mettre les Gun. Voilà. Et après, il y a un adaptateur graphique qui servait... Qui servait à quoi ? C'est une bonne question. Mais qui servait à afficher... Ah, oui. Je sais, peut-être. Voilà. J'ai compris, en fait. Ça permettait, en fait, de pouvoir utiliser le Light Gun. Le fait qu'il y ait... Ça a rajouté, à mon avis, un overlay vidéo sur le... Ça devait rajouter un overlay vidéo pour pouvoir reconnaître les endroits où on avait tiré sur l'écran. Ça devait être pour ça. Voilà. Voilà. Vous savez tout. Vous avez tout. Je vous remercie encore pour avoir regardé ce live. La chaîne progresse un petit peu. Voilà. Je suis revenu après une bonne année d'absence. J'avais environ 300 abonnés quand je suis parti. Ça a monté un peu tout seul. Là, je suis vers 300... Un peu plus de 350 abonnés. J'espère faire un jour les 1 000 abonnés si tout se passe bien. Demain, dimanche soir, on sera avec Charlie. On va faire un gros live débrief sur la Corsica Games Week. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si tu es toujours là, Charlie. Oui, Charlie avait dit qu'il y avait des cœurs, un emoji avec des cœurs à la place des yeux pour Chun-Li. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Charlie. Je ne sais pas si tu vas te connecter tout de suite parce que je vais refaire un live. Un live. J'ai pris un abonnement StreamYard. On va discuter de ça ensemble si tu es là, Charlie. Et Thor aussi. Si tu veux, on pourra en discuter aussi. C'est moi, Charlie. Oui, c'est toi, Charlie. On pourra en discuter parce que voilà. On va discuter. On devrait discuter de beaucoup de choses après. Et puis, toujours pareil. Pareil, si Henna Gaijin veut être des nôtres, il est le bienvenu. Je vais créer un live tout de suite sur StreamYard. Et on pourra discuter. Je vais mettre le casque. Je vais mettre le casque. C'est quand même bizarre là parce que je mets un casque. En fait, je crois que je l'ai mis il y a deux jours, mais je n'en avais pas besoin. Et puis, j'ai la voix intérieure. C'est très bizarre. Donc, Thor est OK pour le live. Écoute, c'est super. Connectez-vous. Il y a combien de personnes qui rayent ? Encore 17 personnes qui visionnent. C'est super sympa. Merci beaucoup. Moi, je vous dis rendez-vous tout de suite sur le live. Mais sur l'autre live, débrief et blabla. Merci beaucoup d'avoir été là pour regarder. N'oubliez pas donc pour l'abonnement. Et à très vite. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je coupe le live. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501